This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. On est avec notre ami Jerry. On a bien sûr Jay the Pilot qui est avec nous autres également sur Radio Pirate Live. Et on est mordi. Habituellement on le fait le lundi, Mr. White, quand on parle avec Yann. Mais là, vu qu'on est mordi, semaine de péquiste, donc on fait ça le mardi avec Yann. Bon week-end, mon Yann. Il est super rempli de baseball. Les séries des enfants avaient lieu en fin de semaine. Il a fait beau pour le baseball. Je ne sais pas si tu étais... Remarque, je sais que tu joues dans le bas du fleuve. Est-ce qu'hier, je ne sais pas si tu étais là hier, il y avait comme un système qui était plus dans ces coins-là qui fait que c'était plus nuageux. Mais en tout cas, bien des endroits au Québec, ça a été paradisiaque pas mal en fin de semaine. Ah non, c'est terrain de balle pour les kids en fin de semaine. C'était magique. Dans le bas du fleuve, c'est un petit bout que je n'y ai pas été. On a gagné notre série 4-0. On attendait le closure de l'autre série, tout simplement. Hey, avant de parler de politique et puis des derniers jours où Éric Duhem devient de plus en plus un incontournant, même pour les médias qui ne l'aiment pas beaucoup, je veux juste te parler de l'économie 2-3 minutes pour qu'elle essaie de soit me rassurer ou encore m'éclairer. Je suis un peu perdu, là. Je n'ai jamais vu une récession autant annoncée à l'avance qui ne semble pas vouloir arriver. Là, on parle encore d'augmentation de taux cette semaine. On dit, écoutez, là, il y a aux États-Unis, il semble y avoir un genre de récession dans l'immobilier, sauf que les prix ne baissent pas, les contracteurs non plus, donc les builders ne baissent pas le prix des maisons de construction. Donc, les maisons semblent être sur le marché un peu plus longtemps. Finalement, ils trouvent preneur, mais en tout cas, il y a quand même des red flags qui sortent un peu partout pour l'immobilier. Là, on a des augmentations de taux encore pour essayer de ralentir l'inflation. L'essence est pas mal en baisse. On est rendu aux alentours de 3,25, le galon ou à peu près. J'essaie de comprendre où on est, puis je sais que tu fais partie de ceux qui sont peut-être plus positifs que négatifs, mais je n'ai jamais vu une récession autant jaser avant que ça arrive. J'ai dit ça avec Jerry, j'ai dit, avant, les récessions, il arrivait, puis on le savait, il est arrivé. Je veux dire, on le voyait par des chiffres qui arrivaient. Là, c'est comme devenu un genre de télé-réalité-spectacle où tout le monde se garoche pour prévoir la catastrophe à l'avance. Qu'est-ce qu'il y en a dans les fêtes? Bien, il y a une raison pourquoi c'est jamais prévu d'avance, c'est que ça prend toujours les gens par surprise. Une récession arrive généralement après une surchauffe. Les gens qui font ces prédictions-là, dites-vous une affaire, leurs prédictions sont aussi pourries que les vôtres, ou aussi meilleures que les vôtres si vous voulez être un peu plus positif. C'est la raison. Donc, personne ne sait vraiment, on ne sait rien. Bien non. Puis même si, ah, je suis un expert dans la série, ouais, mais tu es pourri pareil, OK? Oui. Dans les prédictions, tu es pourri. Tu es probablement une excellente personne pour expliquer le passé, expliquer la situation présente aussi. Ça, on est tous bons là-dedans. Ceux-là, les experts, ceux-là qui connaissent bien l'économie, vont avoir une facilité à raconter qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis ça, c'est solide. L'expertise est là pour ça. Qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes tous pourris, OK? Tout le monde. Moins compris, by the way. Moins compris. C'est pour ça que j'essaie d'en faire le moins possible. Puis même quand j'en fais, je n'aime pas ça. Puis des fois, j'en fais sans m'en rendre compte parce que je suis un humain encore. Je ne suis pas encore rendu un robot. Ça fait que c'est toujours à prendre avec des princets ces affaires-là. Puis justement, quand le banc de poisson va dans une direction, plus souvent qu'autrement, le banc de poisson a tort. Oui. Ça arrive vraiment souvent. L'affaire, c'est que quand tu arrives, tu regardes qu'est-ce qui se passe réellement. Premièrement, des récessions sectorielles, ça, c'est un concept que je trouve complètement stupideur. « Ah, il y a une récession dans l'immobilier. » Non, non, une récession, c'est quelque chose de généralisé. Lâchez-moi une récession dans l'immobilier et des affaires-là même, ça n'a pas rapport à ça. C'est de la foutaise. Il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir des affaires. Puis même le terme récession, on l'a vu un peu avec Joe Biden, c'est un terme qui est un peu… On dirait que c'est un terme avec l'économie d'aujourd'hui, plein emploi, etc. On a même problème de main-d'oeuvre. On a comme l'impression que ce qu'on voyait comme étant techniquement une récession, je suis obligé de te dire qu'ils n'ont pas tort de dire que… Ben, c'est ça. C'est une récession pour nous autres. C'est un taux de chômage à 15 %. Oui, t'es dans le marbre. T'es dans le marbre. Il y a du monde qui est dans le trouble. Là, présentement, il n'y a pas grand monde dans le trouble. Tu sais, un ralentissement économique deux trimestres consécutifs, c'est une mesure un peu normative qu'on a utilisée parce que c'était simple, mais en même temps, on s'en rend compte présentement, ça s'applique difficilement parce que le monde ne sont pas dans le marbre. On va dire ça de même. Là, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est de voir le ton de la Banque centrale parce qu'eux autres, s'ils étaient inquiets de la récession, on les verrait déjà commencer à dire « OK, tu sais, les hausses de taux, ça l'achève, c'est pas mal fini, peut-être même qu'on va baisser dans le futur. » Ça, c'est ce qu'on entendrait des dirigeants de la Banque centrale s'ils étaient inquiets d'une récession. Présentement, ce n'est pas ça qu'on entend du tout. Même, ils ont dû ressaisir de ton par rapport à l'inflation la semaine passée. Ça veut dire qu'on veut vraiment continuer à augmenter les taux d'intérêt. Ça s'est reflété immédiatement, non pas, bien oui, sur la bourse, mais dans les taux d'intérêt de 10 ans aux États-Unis, ils sont revenus en haut de 3 %, suite au discours de la Banque centrale. Ça fait qu'on voit vraiment que même s'il y a eu ralentissement économique, même si l'emploi surchauffe un peu moins, de leur côté, les banques centrales, ils disent « Non, 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 l'inflation, c'est notre priorité numéro un encore, on veut continuer de la fighter. » Ça fait que les probabilités de hausses de taux d'intérêt, évidemment, ils ont remonté très rapidement avec cette prise de data-là du marché. C'est la bonne chose à faire, honnêtement. Ils ne se font pas détourner de leur objectif, ils ne sont pas influencés par tous les pundits qui parlent de récession. Ils disent « Non, non, focus sur l'inflation parce que l'inflation est forte pour de vrai. » Et pour eux, si les salaires n'avaient pas suivi, ils auraient pu penser qu'ils étaient sur le bord de se corriger. Par contre, les salaires suivent. Ça fait que c'est là qu'on est vraiment dans une spirale. Les salaires ont augmenté de plus de 5 % sur 12 mois. Oui, c'est moins que le chiffre d'inflation, mais ils augmentent pour de vrai. Au Québec, les salaires ont augmenté de plus de 8 % sur 12 mois. Il y a plusieurs de mes clients qui sont à 3 %. Oui, mais beaucoup de petits salariés qui ont vu leur salaire augmenter. Donc, on a beaucoup, nous autres, de petits salariés parce que là, c'était impossible d'être capable de subvenir à ses besoins primaires avec les salaires qu'il y avait avec le coût de la vie. On est comme fourrés un peu au Québec. On a un des endroits en Amérique qui est le plus cher. Puis, on était dans les plus bas salariés, donc beaucoup de salariés en bas, à petits salaires. Je ne parle pas juste des étudiants. Je parle de gens qui faisaient vraiment des salaires de créfins. Et le coût de la vie au Québec, on nous a souvent dit, « Ah, mais au Québec, on n'a pas des gros salaires, contrairement à l'Ontario, mais les maisons ne sont pas chères, le coût de la vie n'est pas très élevé. » Là, ça, ce n'est plus vrai pas en tout, cette affaire-là. Non, exactement. Ce que tu dis là, ton point est bon parce que les salaires ont augmenté beaucoup plus vite au Québec qu'ailleurs au Canada. Est-ce que c'est lié justement à que c'est les salaires au bas de l'échelle qui augmentent très rapidement? La réponse, c'est probablement oui. Parce que les grands employeurs, tout le secteur public, bon, oui, pendant la COVID, il y a eu des bonus COVID dans le secteur de la santé, mais tout le reste, ça n'a pas encore été ajusté. Les professeurs n'ont pas été ajustés, les employés de l'État d'autres secteurs n'ont pas été ajustés, les employés des universités ne l'ont pas été non plus, il n'y a pas eu, mettons, le monde de l'assurance n'a pas eu à négocier à grand... Il n'y a pas encore eu ce milieu-là, il n'a pas été touché encore. C'est des gens salariés qui me disaient ça. Moi, j'entends que tout le monde gagne plus cher, ben, dis-moi, Chris, j'ai le même salaire, là, depuis... Oui, je suis augmenté de 2 % par année dans mon contrat de 5 ans, mais je n'ai pas été ajusté en fonction de... Donc, tout le monde dit ça un peu. Donc, c'est vraiment plus le salaire dans les restaurants, dans le gars qui travaille, mettons, comme paysagiste, etc. Ces gens-là étaient ajustés, mais pas tout le monde. Privé, petite entreprise, PME, c'est déjà... ça bouge vite parce que c'est versatile. Tu sais, les entreprises-là sont agiles. Ça commence aussi... Le gouvernement, il commence quand même à bouger un petit peu de son côté dans certains aspects. Je vais te compter l'histoire d'un gars. Lui, dans sa business, il engage des ingénieurs, notamment. Il y a quelques ingénieurs dans des postes. Il est dans une région éloignée. Ça fait qu'on s'entend que des ingénieurs ne savent pas érus. Non. Ben, il a été obligé d'augmenter le salaire de ses ingénieurs de plus de 10 000 $. Même s'ils sont fraîchement sortis de l'école, il est obligé de leur offrir des salaires en haut de 90 000 $ parce que ces ingénieurs-là ont été approchés par le gouvernement. Le gouvernement voulait les recruter. Ça fait que, tu sais, c'est un truc un peu spécial. Surtout dans les régions éloignées où il n'y a pas beaucoup de main-d'oeuvre à la base où est-ce que tout le monde se connaît. Tu as un de tes employés qui se fait appeler pour le gouvernement pour se faire offrir un meilleur salaire. Puis là, tu es obligé d'augmenter le salaire à cause du mouvement du gouvernement. Ça passe, croche un peu, on va dire, dans la tête d'un entrepreneur. Mais c'est quelque chose qui est assez inévitable. Fait que, comment ils font? Probablement qu'ils passent par des agences et tout ça parce qu'ils passent clairement à côté de la convention collective standard. Mais ça, ça rend aussi la campagne électorale un peu ridicule. Tu vois, tous les partis politiques, puis je vais inclure le PCQ là-dedans, honnêtement, il faut vraiment être honnête dans cette histoire-là. Tout le monde est en train de dépenser comme des fous. Puis la négociation est au mois de mars 2023 pour les employés du secteur public. Il va falloir les augmenter minimalement de 8 à 10 % la première année de négociation. Wow! On va donner à notre ami Éric, c'est le seul qui dit qu'il veut rapetisser l'État. Entre le dire et le faire, on comprend qu'il y a une maudite différence. Parlons-en de la politique. Tout le monde coupe, tout le monde est... Même QS maintenant, il y a des pancartes où c'est marqué facture plus petite, plus gros salaire. Tu sais, je veux dire, tabarouette, on est dans le populisme, regarde, total. On bâtit des barrages, Legault vient d'annoncer ça. Après ça, on va enlever des SUV. C'est une campagne où il y a beaucoup de choses. Tu sais, avant, on disait, ouais, c'est plate un peu et il ne se passe pas grand-chose. Mais là, là, je vais te dire de quoi? Des coupures de taxes, de même, on n'a jamais eu des projets de ci, des projets de ça. On m'a dit, je ne sais pas si c'est l'arrivée d'Éric Duhem qui a tout shaké à patente. Mais sérieux, on n'a jamais vu autant d'affaires annoncées puis là, c'est la surenchère à tour de bras. Puis même que, moi, je l'ai décoré ce matin sur Radio Pirate Prime, c'est l'idée d'Éric Duhem de donner 500 piastres pour les gyms. Moi, je ne veux pas qu'on aille là. Puis je veux dire, je ne m'empêcherai pas de voter pour Éric pour ça, mais ça, là, on tombe dans ce qu'on dénonce. Le gouvernement, plein de fonctionnaires, puis là, tu commences à te donner à un, tu ne sais plus où arrêter, etc. Moi, je ne veux pas qu'on aille là. Ça prend une gestion. C'est ça, mais ça montre que là, on est dans la surenchère totale. Oui, c'est du clientélisme. Effectivement, j'ai un inconfort avec la proposition du PCQ pour exactement cette raison-là. Je suis confortable avec parce qu'en bout de ligne, c'est une baisse d'impôts, mais en bout de ligne, tu te dis, crème, faites juste baisser les impôts à tout le monde. Allez pas là, allez pas dans le clientélisme. C'est parce que ça va créer des jobs à Marly. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui va falloir qu'il les inspecte les reçus d'impôts. Voilà. Il y a quelqu'un qui va les inspecter. Non, ça, ce n'est pas une bonne idée, mais je comprends ce qu'il fait. C'est encore un politicien, Éric, oubliez-le pas. Oui, oui. Ce n'est pas Dieu Lepas, c'est un politicien. Non, je suis 100 % d'accord avec toi. Puis oui, c'est le festival. Je pense que c'est le fait d'avoir cinq partis compétitifs. Ça donne quand même lieu à une couverture médiatique qui est intense. Puis il y a une compétition entre les journalistes aussi. Tout le monde veut rapporter la nouvelle. Tout le monde est chacun dans son bus. En fait, l'avantage d'Éric Duhaime présentement, c'est que les journalistes dans son bus, j'ai l'impression, sont ceux qui ont le plus de plaisir dans cette campagne électorale-là, définitivement, parce qu'il n'y a de l'action dans le bus. Je veux dire, le bus de la CAQ, ça doit être un salon funéraire, cette affaire-là. Pas le droit de parler ici, pas le droit de parler à là, pas le droit de voir des militants, il y a de la sécurité. Oui, mais tout est... Tout est stagé. L'école hier, l'école était fermée, donc ce n'était pas une vraie école. Ensuite, il fait semblant qu'il y a du monde au bâton rouge qui voulait appeler le bâton bleu. Rentre dans le restaurant, il n'y a pas un show. Il n'y a pas un show. Tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui a 39-40 % des intentions, puis je comprends c'est qui sa clientèle, on l'a vu. Mais je veux dire, c'est une campagne qui est vraiment... Il n'y a aucun engouement alentour de Legos 0-0-0, tandis qu'Éric va d'un peu, n'importe où il va, il y a du monde dans la place, il y a des fils dehors, il y a du monde qui veut l'entendre. Moi, j'ai soulevé en fin de semaine sur Twitter qu'il devrait faire un genre de rassemblement. Il y en a qui vont dire qu'il va faire du Trump. Mais tu sais, remplir le centre Vidéotron avec une soirée le fun, puis plein de monde enthousiaste, excuse-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en politique, mais il serait capable de le remplir. Ben écoute, s'il réussissait cet exploit-là, ça serait revenir à la politique des années 70 quand même. Il faut remonter aussi loin que ça pour voir des choses comme ça. Admettons que ça arriverait, ça serait... Moi, je trouverais ça cool. Sérieusement, je trouverais ça cool. Est-ce qu'il est capable de le faire? C'est un contrat, c'est 18 000 personnes. C'est un méchant contrat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était capable de mobiliser 1 500, 2 000 personnes. Est-ce qu'il est capable de 18 000? Si la campagne continue à bien aller et qu'il continue à avoir une certaine croissance, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Est-ce que tu peux organiser ça à la dernière minute? Probablement que oui. Je ne sais pas. Moi, regarde, je ferais un stun. Moi, d'abord, de ce temps-là, je suis tanné. Je suis tanné des étiquettes. Moi, regarde, je m'assume. S'ils me disent que je suis un édenté, je suis un coucou, je suis un conspirationniste, ben, so be it, c'est ce que je suis et ça m'empêchera. Puis appelez-moi comme vous voulez, regarde, mais moi, je l'ai pris, le terme poubelle. Maintenant, j'ai la poubelle à Jeff. Madame Poubelle existe. Il y a Tiger Poubelle. J'ai une de mes deux filles, ses deux filles. Regarde, c'est Juju Poubelle. Il y a Baba Poubelle. Puis regarde, on est poubelle à grandeur. Vous voulez nous mettre des étiquettes, on va les prendre et on va s'amuser avec ça. Je n'ai pas de problème. Je le mettrais dans les dents, moi. Je ferais le discours final, ce serait Éric Duhem puis celui avant. Plein d'affaires avant. Moi, j'inviterais même Yann Senné-Charles à en faire un. Puis avant, juste avant Éric, petite visite de cinq minutes de Donald Trump. Tiens, tu veux... Tu veux faire chier puis tu veux enlever les étiquettes, on les règle une fois pour toutes. Trump vient faire un tour en jet. Il vient faire un cinq minutes. Nous salue. On a tous des calottes bleues. Il arrive avec la sienne bleue. Make America Great Again. Mais au lieu d'être rouge cette fois-là, elle est bleue. Il fait comme Metallica en fait pour Radio X dans le temps. Merci, bonsoir. Un petit cinq minutes. On reprend le jet, on retourne chez eux. Dossier réglé à jamais. Ça, c'est clair? Il crie liberté. Oui, il crie liberté. En jet en plus. Ben oui, en jet privé. En jet pour faire chier Gabriel Mao Dubois. Puis il prend un jet blue. Oui. Ah oui, c'est bon ça. C'est bon ça. Un charter de jet blue. Non, pas-tu qu'on s'amuse un peu, on rêve un peu, mais tant qu'à Yann. Moi, les étiquettes... Regarde, Yann, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je me dis, arrêtez. Vous ne nous faites plus rien. Puis en plus, ça nous motive. Ils sont là, nous insulter à tour de bras. Arrêtez. Vous nous motivez juste plus. Ben, c'est ça le point que je comprends. Ben, en fait, le texte de Joseph Faker, la matin, je pense que c'est ça. C'est cette compréhension-là. Tu sais, tu vois qu'il y a un brain un peu plus développé que certains dans les médias. C'est assez évident. Le gars, il comprend une chose. C'est que si Éric Duhem est à 20 % d'un sondage, tu ne peux pas les traiter de coucou, ces 20 %-là, sans arrêt, puis ne pas avoir de répercussions de ton côté. Fait que lui, il dit, écoute... À 5 %, quand tu as une petite gang... Ben oui. OK, peut-être que là-dedans, il y a des bizarres. Il y a du monde bizarre. Mais là, quand tu es rendu à 20, puis dans une région éduquée comme la région de Québec qui est bourrée de fonctionnaires, si tu es rendu à 25, peut-être 30 des vrais chiffres. Excuse-moi, là. Ce n'est pas tous des caves, là. Non, puis comme connecère politique, tu ne veux pas commencer à traiter ce monde-là de caves. Tu te dis, crème, attends un peu. C'est potentiellement des lecteurs, des gens qui apprécient ce que je fais quand même depuis longtemps ou qui l'appréciaient ou au moins qui ne me méprisaient pas. Je vais essayer de m'organiser pour qu'au moins ces gens-là ne me méprisent pas. Fakal est assez brillant pour se rendre compte qu'il se passe de quoi de réel. Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Mais à 20 % des sondages, tu es obligé de prendre acte et de dire, bien, écoute, s'ils ont leur place au Parlement, ça peut juste être sain pour la démocratie. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Quand Éric Duhem, il dit que ça va canaliser la grogne, si tu sais comment le français fonctionne, ce que ça veut dire, c'est justement d'amener cette énergie-là, cet espoir-là de changement, cette grogne-là envers l'élite actuelle et de dire, non, non, au lieu de faire des affaires fuckées un peu, avec des manifestations un peu louches, on va prendre ça, on va aller vous servir, on va se servir du Parlement comme un porte-voix pour que vous puissiez finalement vous faire entendre dans ce Parlement-là. Ça va calmer beaucoup plus les esprits que ça va les agiter. Oui. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent se faire entendre. Puis tu sais, c'est un peu spectaculaire. Là, tu dis, on voit un peu des détails démographiques et géographiques avec le sondage de la région de Québec aujourd'hui qui sort. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la classe active de la population qui est en faveur d'Éric Duhaime. C'est pas du monde en pantoufles. Non. C'est du monde qui paye des gros impôts. C'est des gens de 18-49 ans. Oui. C'est lui qui a le plus gros groupe dans ce groupe-là, très actif. Exactement. Puis ça, c'est la base de notre société. Les dirigeants d'entreprises sont dans cette catégorie-là de gens. Les professionnels, les gens qui travaillent fort, les gens qui payent des gros impôts sont là. Les gens qui font que les activités pour les jeunes, ils fonctionnent. Les parents qui font que les terrains de baseball, les terrains de soccer sont encore actifs. Les gens qui foulent les arénas, c'est ce monde-là. Tu sais, la raison pourquoi le Québec, c'est pas encore un CHSLD ou un gros RPA, c'est ces gens-là. Ces gens-là, leur choix numéro un, c'est Éric Duhaime. Oui. À un moment donné, on peut-tu arrêter de mépriser le sang qui circule encore dans notre province? Ah oui. La province de Québec est en train de mourir culturellement parlant. Ça vient plate, Vivi-Vicite. Les gens qui font que c'est encore un peu le fun, c'est les gens qui sont principalement partisans d'Éric Duhaime en grosse partie. Pas tous. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'on vit dans une place où le... Regarde, tout ce que les gens aiment, on le brise. C'est-à-dire, tout ce que le monde ordinaire aime, on va trouver un moyen de le réglementer pour l'enlever. s'il voit que trop de gens font de la trottinette électrique, ils vont l'enlever. S'il voit qu'il y a trop de monde qui font du bateau sur des lacs, ils vont diminuer, ils vont le taxer. Ils vont taxer le bateau saisonnard. S'il voit qu'il y a trop de monde qui prennent des SUV parce que le SUV, il y a de l'espace, ils vont trouver un moyen d'écoeurer le monde. On a ça, c'est ça à tour de bras, mur à mur. Il y a un party de la Saint-Jean qui faisait plaisir au monde, on va l'enlever. C'est ça tout le temps, c'est la place où le fun est interdit. c'est Footloose, édition 2010, depuis 2010, en fait depuis le début des années 2000, qu'on écoeure tout le monde et là, on a quelqu'un qui veut donner la place à, c'est ça, on appelle ça de la liberté, donc on appelle ça liberté. Sacrement, ils ne comprennent pas pourquoi les gens ont soif de ça. Ils nous enlèvent toutes nos nananes à chaque fois qu'on s'amuse avec quelque chose, ils nous l'enlèvent. C'est pas nouveau. La DQ 2007, c'est ça. Réseau Liberté Québec, 2010, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La CAQ 2018, c'était ça. Quand j'ai mis au monde Radio X, c'est ça. Quand j'ai bâti Radio X, c'était carrément ça. C'était une radio pour essayer que nous autres, on continue à avoir du fun puis qu'on continue à avoir de la place puis qu'on continue à avoir une place dans laquelle on est fier, dans laquelle on est bien parce qu'on le voyait la construction du genre de CHSLD mur à mur, un dôme de plus en plus plate, de plus en plus triste. On le voyait déjà à la fin des années 90. C'est pour ça que c'est venu au monde. Puis, ils comprennent pas. Ils comprennent pas cette patente-là. Non, c'est ça. C'est tout le temps, mes choix sont meilleurs que les tiens. Hé, fais les choix que tu veux. Exactement. Un sac. On s'en sent complètement. Mais traiter le monde de non tout le temps, à un moment donné, ça fait, à un moment donné, ça fait plus. L'histoire, ça, c'est une vieille histoire du Québec, mais c'est quand même quelque chose qui s'est formé en dedans de quelques mois seulement. L'histoire des Yvettes en 1980. On l'avait oubliée, ça. On l'a oubliée. Lise Payette qui traite, autrement dit, les femmes, une partie des femmes, autant dit, elle est très féministe. Mais autrement dit, les femmes fédéralistes, c'est toutes des espèces d'Yvettes. C'est des bonnes femmes qui ne comprennent pas. Et c'est des bonnes femmes un peu reculées par le tonnerre. Ah oui? Ben, Eric Clinton avec les déplorables. Mais là, ils feront encore ça. Ils ont rempli le Forum de Montréal. Oui. De femmes. Pas contentes du tout. Donc, à un moment donné, les politicos et les dirigeants, ils ne peuvent pas toujours traiter le monde d'abruti. À un moment donné, ça ne marche pas. Ça marche de temps en temps, mais à l'angle, ça ne marche plus. Ben, ça marche quand on est désorganisé. Quand le réseau Liberté Québec existe et il y a une place dans les médias du Québec, tu ne peux pas nous traiter de cave parce que tu arrives à tes conférences-là et tu vois que c'est structuré, que ça a de l'allure et que tu te dis des affaires juste intelligentes-là. Par contre, quand ça s'effroit, cette affaire-là, il y a un creux de vague et la DQ est absorbée par la CAQ et tout ça, là, tu peux tous nous traiter de nom comme tu veux parce qu'il n'y a pas d'organisation. Quand tu arrives en 2018 avec la CAQ qui réussit à canaliser cette énergie-là, c'est ça qu'ils ont fait en 2018. Ils ont fait les pick-ups et les minivans, c'était la CAQ de 2018. Exact. Bien, quand ils réussissent à faire ça, bien là, il n'y a pas de grogne, il n'y a pas d'affaires spéciales, il y a une voie et tout ça. La journée que la CAQ a tourné le dos à cette base électorale-là, tout est à recommencer encore, tout est à rebâtir, tout est à refocusser pour construire une organisation qui va canaliser cette énergie-là. Bien, ça s'appelle le Parti conservateur aujourd'hui du Québec. Oui, puis on est chanceux et le gars qui est à la tête, c'est un gars hyper intelligent. Tu sais, je veux dire, c'est un... T'es Éric, on le connaît depuis longtemps, tu le connais depuis encore plus longtemps que nous autres. C'est un gars qui nous ressemble, mais dans le fond, c'est un nerd. Tu sais, c'est un gars... Comme toi, t'es un nerd, d'ailleurs. Moi, j'en suis pas un, mais tu sais, vous autres, vous êtes des vrais nerds. Vous êtes des gars avec une intelligence supérieure. Et ça, là, je veux dire, pour un mouvement de coco, comment tu peux être bien avec quelqu'un d'hyper intelligent? D'après moi, c'est parce qu'il y a des bouts que tu comprends aussi. Pas certain que les pas brillants sont nécessairement vraiment tous dans le clan d'Éric Duhem. J'ai comme l'impression qu'il attire beaucoup de monde très bright. Je vais vous donner un exemple. Mon chum de golf, OK? Mon chum de golf, il y a une entreprise, il y a un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars. C'est pas un cave, là. Puis on parle rarement de politique, on joue au golf. Puis en fin de semaine, il me dit... Il dit... Il dit... Il dit... J'ai écouté Duhem hier soir. C'était la patente entre les trois... La patente à Radcan, tu veux dire... Guy vient d'un milieu très modeste. Il est très riche aujourd'hui, mais il vient d'un milieu modeste. Il a déjà dit à son père, à un moment donné, il a dit... Ton grand-père, c'est un batteur de femmes puis un violent. Ton père est un batteur de femmes puis un violent. Puis toi, t'es un batteur de femmes puis un violent. Bien, ça finit ici. Il a sacré une go, puis il l'a mis dehors puis il s'est venu de battre sa mère. Il l'a mis dehors, il a mis les boîtes dehors puis il dit... Toi, c'est fini. Il dit... Ta gang de violents puis tout ça, ça termine là, là. Donc, il a été élevé à la toffe. Mais il me dit hier, puis donc tout est carré un peu, il me dit... Il dit... Il dit... Il est juste trop brillant pour toi, c'est ta gang-là. Il dit... Politicien et journaliste, il dit... C'est sûr que ça va aller loin. Il dit... Le gars est trop brillant. Le gars est trop brillant. Et c'est ça, la grosse différence de cette campagne-là. Tu sais, on est habitué avec... Là, on a Biden d'un bord, on a Justin Trudeau au Canada, tu sais, le go, je ne dis pas que c'est un... C'est du fromage squis-quis. Ben, c'est ça. Ben oui, ben voilà. Tu sais, je comprends que le gars, c'est un comptable de formation, il a été dans l'entreprise, mais quand il parle... Un bon Québécois, il a souvent... Je ne dis pas qu'il l'est, mais il a l'air un peu nono. OK? Pour être poli, il a l'air un peu nono. Et là, on a quelqu'un qui nous parle qu'on comprend tout. Tout le monde comprend, même si tu n'es pas, justement, hyper bright, tu comprends ce qu'il dit. C'est très clair, mais le gars est d'une race supérieure. Donc, c'est en train de complètement faire foirer toutes les patentes. Et là, je pense que autant le côté politique de la CAQ, les autres partis aussi, et les journalistes, ils ont perdu le contrôle de l'agenda à grandeur. Ben, c'est des Facal qui va peut-être les ramener. Parce que ce que Facal fait ce matin, il n'est pas en train d'encensé Éric Duhem. Non, il l'a dit au début. Il parle à sa gang. Oui. Il parle, « Hey, les tatas, vous êtes en train de l'aider à force de le traiter de nom. » Oui, vous êtes en train de l'aider. Dufour fait la même chose de son côté aussi à RDI. Ben, Dufour, c'est moins surprenant que Facal parce que lui, pendant... Tu sais, lui, il n'est plus prof, il n'est plus ci, il n'est plus ça, il est juste retraité puis il ne sortit plus. Donc, c'est pas compliqué. Donc, lui, ce n'est pas surprenant qu'il fasse ça parce qu'il nous a montré pendant la COVID qu'il avait décidé de sortir du lot un peu. Facal, le matin, ça m'a surpris. La manière qu'il l'a fait dans le journal de Québec Or, ça prend des couilles, là. Oui. Ça prend des couilles. Ben, oui, 100 % d'accord, mais encore là, c'est stratégique. C'est là, lui, il a réalisé puis je pense que Mario Dumont va embarquer là-dedans dans pas long aussi. Il dit, hey, c'est parce que si votre objectif, c'est que Duhem ne soit pas élu, arrêtez de faire ça. Continuez. Oui, continuez comme vous faites. Si vous voulez, si vous continuez, vous allez le lire. C'est sûr qu'il va arriver. Ben oui. Oui. Exactement. Jerry, il a été bon. Yvette, c'est l'exemple. Larry Clinton, c'est l'exemple. Vous êtes en train d'appliquer le même playbook. Attendez-vous pas un résultat différent? Ben non. Mais je me suis amusé, par exemple, à la politique fiction un peu vendredi passé parce que depuis le début de la campagne, PSPP, campagne terne, il n'y a pas d'équipe, c'est tout croche. Mais il n'y a personne qui tapait dessus puis les Québécois même ménageaient beaucoup la cheve-le-chou avec. Mais avant la fin de la semaine passée, j'étais là, ils étaient un peu, le petit article complaisant puis PSPP, il est bon. Les journalistes, c'est pas très stable. Donc là, tu penses que ils sont en train de larguer la CAQ pour aller se recoller au PQ? J'ai l'impression que, tu sais, les médias veut-veut pas, ils veulent être un peu les kingmakers, ils veulent avoir un bon show. Une élection qui se gagne à 40-18, c'est pas un bon show. Fait qu'eux autres, ils veulent avoir un bon show. Je commence à penser qu'ils vont pousser dans le dos du PQ. Ouais, ben là, ça nous montrait qu'ils sont vraiment capes parce que s'ils pensent qu'ils ont un bateau avec une voile avec le PQ en ce moment, s'ils veulent ça, s'ils veulent un show, allez, vous collez sur du M, c'est lui qui va vous en donner un, pas le gars qu'on connaît pas. Mais ils veulent pas que le PQ soit à zéro. Ouais, je sais. Ils veulent pas que le PQ disparaisse. Jeff, ça c'est ce que t'aimerais et je suis avec toi à 100%, mais moi je connais deux boomers péquistes qui sont perdus avec la CAQ. Très éduqués, près de moi, ils veulent rien savoir de la CAQ eux autres. Ils sont incapables de se faire parler comme Legault leur parle. Donc, ils sont un peu orphelins présentement. Donc, si le PQ, tu me suis, Yann aussi, si le PQ augmente, c'est les deux gens-là que je vous parle, ils vont voter péquistes. T'es sûr qu'ils s'en vont voter péquistes, certainement. Oui, ils retournent. Puis le deuxième choix des CAQ, c'est le PQ à 38%. Le canal entre les deux parties, il est bien établi puis on le savait. Puis, dans la première, moi je pense que d'où est-ce que ça vient, c'est que dans la première semaine de campagne, François Legault, surprenamment, a pris le playbook à Éric Duhaime au lieu de prendre le playbook du flattage de caribou dans le 4-5-0. Si Legault commence la campagne électorale en flattant son caribou comme il était prévu avec les affaires de Lange, la loi 96, tout ça, ces affaires-là de Québécois qui poussent le PQ, ça n'arrive pas. Mais là, PKP, dans son bureau, il commence à être tanné de parler d'économie puis de du H&M puis de voir Legault dans la région de Québec. Il dit là, c'est quand tu viens flatter mes caribous. Les baisses d'impôts, il n'aime pas ça. Les baisses d'impôts, ce n'est pas des sujets qu'il aime encore les agacer le matin. Les baisses d'impôts arrêtées, Michel Girard, c'est une passée arrêtée des baisses d'impôts, ce n'est pas bon puis ça prend de l'argent pour la machine puis il ne faut pas parler de ça. Donc ça, il n'aime pas ça. Il aime mieux tomber sur l'immigration puis toutes ces affaires-là. Écoute, on est à une semaine d'entendre un vote pour le PQ, c'est un vote pour Éric Duhaime et Donald Trump. Wow! Mais là, mon cas, l'avant fin, puis oui, c'est sûr, ça va être une patente, c'est clair. Mais là, notre question du jour, c'est la prédiction de Jerry il y a deux semaines de quoi François Legault ne se présentera pas au premier débat des chefs contre Éric Duhaime parce qu'il va se faire manger. Il est obligé d'y aller. Le 15, mais t'as peu là. Vendredi soir, il est en photo et en train de souper avec la députée de Thetford. Ils sont un à côté de l'autre pendant qu'ils mangent. Isabelle Lecoux. Alors, le coude qui touche au coude de François Legault et qu'est-ce qu'elle a annoncé hier, elle, elle est positive à la COVID-19 et on est... Moi, c'est mon côté. C'est notre côté ici à Radio Pirate, on a un côté conspire. À la fin de la soirée, c'est sûr que ça s'est donné des petits becs. Ben oui, ben oui, j'aime ça donner des petits becs sur la bouche. Ça bouche. Ben oui. Je pense que c'était ma soeur. T'as été qui, Yann. Merci, mon ami. On s'en rejase. On a hâte de te voir en studio. T'es pas venu encore depuis qu'on a été installé sur Amel. Tiens, on va faire un tour. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, podcast également disponible un peu partout. On est parti. Et on revient dans quelques instants avec la boîte à Jerry. Tu ne te poses pas long. 100% Jeff Filion Et on va... Merci,